Le parc de Grousset est un aménagement paysager qui a été réalisé par la ville de Rambouillet et qui a ouvert ses portes au public en 2013. Il permet aux habitants de Rambouillet, mais aussi d'ailleurs, de bénéficier d'un espace naturel dans lequel le développement durable est mis en avant. C'est un parc où il n'y a aucun traitement phytosanitaire. C'est un parc où des techniques de gestion de différenciation ont été mises en place. C'est-à-dire que le parc ne va pas être géré comme un espace vert classique où on va tondre la pelouse. C'est vraiment un espace où on va laisser la place à la nature. On va laisser pousser les herbes pour que les insectes puissent venir polliniser. On va laisser pousser aussi des mauvaises herbes pour vraiment avoir un espace qui se gère naturellement. Nous, Infographie Paysage, avons été missionnés pour réaliser la conception de ce projet avec des architectes en aménagement paysager, des hydrologues. On a été ensuite missionnés pour réaliser un plan de gestion durable pour donner les grandes lignes d'entretien de ce parc à la ville de Rambouillet. Le parc de Grousset a un objectif premier qui est de retenir les eaux de pluie, notamment en cas de fortes précipitations. On a l'étangue du Coupe-Gorge et l'étangue du Moulinet où les eaux vont venir lorsqu'elles vont déborder, vont arriver dans le parc de Grousset et vont être stockées ici, donc dans les bassins, pour ensuite être évacuées vers le parc du château de Rambouillet. L'objectif premier de ce parc est vraiment de retenir ces eaux de pluie et d'éviter l'inondation du quartier de Grousset. Pour des raisons de sécurité, le parc peut être amené à être fermé, notamment lorsque les précipitations sont trop importantes et que le niveau d'eau monte à l'intérieur du parc. Il y a également un partenariat qui a été fait avec le Poney Club de Grousset qui permet aussi justement d'avoir des techniques de gestion un peu écologiques où là, ce sont les animaux qui vont entretenir la végétation et donc aucune intervention humaine, si ce n'est la gestion des enclos pour éviter que le parc soit surexploité au niveau du pâturage. Nous participons à l'entretien du parc, un entretien naturel qui nous est utile, nous, parce que ça nous permet de nourrir des animaux. Alors soit les clients réguliers qui viennent là toutes les semaines pour une petite promenade de temps en temps dans les cours ou alors des gens qui viennent occasionnellement pour une promenade principalement le dimanche. Au niveau de la mare, on a aussi la phytoépuration qui est mise en place. C'est-à-dire que la végétation, notamment des roseaux, vont faire un premier traitement naturel des eaux qui sont polluées pour pouvoir être évacuées par la suite du parc. On a aussi une volonté de conserver des arbres morts sur le terrain pour que certains insectes puissent se développer à partir de ce type de végétation caractéristique et alimenter en biodiversité le parc. C'est un parc où vraiment la biodiversité a sa place, qui a été d'ailleurs reconnue par le concours de Nature Parif, capitale française de la biodiversité, en 2013, pour son rôle de protection de la biodiversité au sein d'un milieu naturel sur la thématique des milieux aquatiques. Il y a également des conventions de partenariat qui sont régulièrement signées avec le centre horticole d'enseignement et de promotion du Tremblay-sur-Mouldre où on va faire intervenir des étudiants, que ce soit en bac pro ou en BTS, qui vont intervenir pour nous accompagner sur la réalisation d'opérations. Cette année, par exemple, c'était abattre des zones qui devenaient invasives et qui empêchaient le bon développement de certaines espèces. On vient faire des travaux avec nos élèves dans le cadre de travaux pratiques. Nos élèves qui sont en formation bac pro gestion des milieux naturels et de la faune. On est sur des séances de TP, d'entretien des espaces naturels et aussi de la nature ordinaire et de la nature en ville. Ils sont confrontés à des futures problématiques qu'ils auront en tant que gestionnaires, notamment avec les nouvelles problématiques de gestion de la nature en milieu urbain. Nous sommes ici au parc nature de Grousset, en TP dans le cadre de notre formation. Nous sommes en train d'effectuer du coupage d'aulnes et nous pratiquons leur évacuation afin de rendre la parcelle du parc correcte. On utilise des sécateurs de force pour couper l'aulne. Il y a également un inventaire faunistique et floristique qui est réalisé chaque année depuis la création du parc. et qui permet de suivre un petit peu l'évolution de la biodiversité, que ce soit la faune ou la flore à l'intérieur du parc. Il y a également un but pédagogique avec l'arborétum qui a été mis en place. On a différentes bornes de ce style qui sont implantées dans les différents endroits du parc où les gens peuvent circuler dans le parc. On n'est pas sur un gazon qui est interdit. On peut vraiment circuler sur l'ensemble du parc pour aller justement faire connaissance avec cette végétation. Puisque quand on connaît la végétation, quand on connaît le parc, on a envie de le protéger, d'en prendre soin. Et donc ce parc appartient à tout le monde et on invite vraiment l'ensemble des Rambolitains à venir en profiter pour une excursion, pour prendre l'air et pour profiter de ce milieu naturel en centre-ville. Rambolitains Rambolitains Rambolitains